Journée de commémoration en Russie à l'occasion des 70 ans de la levée du blocus nazi de Leningrad, le non soviétique de Saint-Pétersbourg. Le siège de Leningrad est un épisode particulièrement dramatique de la Deuxième Guerre mondiale qui a coûté la vie à au moins un million de personnes. Natif de la ville, Vladimir Poutine a assisté non sans émotion aux cérémonies. Né après la guerre, le président russe a révélé il y a deux ans que son frère aîné était mort en bas âge lors du siège. Son père a lui lutté contre les troupes allemandes qui avançaient vers la ville. Les souvenirs de cette époque refont surface et notamment l'immense joie de la levée du blocus. « Je me rappelle quand les soldats passaient, tout le monde voulait les embrasser, dit cette femme. Ils étaient très sales, pas rasés, nous étions encore des enfants. J'étais à côté de ma mère, je regardais. Après la levée du blocus, ma mère et moi, on dansait tous les jours. Je vous le promets, on dansait sur la place du palais. » Depuis quelques jours, une rue en plein centre de Saint-Pétersbourg s'est transformée en musée de plein air du blocus. Le siège imposé par la Wehrmacht a duré près de 900 jours, entre septembre 1941 et janvier 1944. Victime de la faim, du froid, des maladies et des bombardements, plus des deux tiers des habitants ont péri. Victime de la faim, du froid, des habitants ont périphées et des habitants ont périphées.